Ancien ministre de l'Éducation, mon prochain invité est contre la hausse des frais de scolarité, voici Jean Garon. Monsieur Garon, bienvenue à tout le monde en parle. Il fait plaisir. Vous êtes l'auteur d'une lettre d'opinion qui a circulé la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Vous y exprimez votre point de vue sur le conflit qui oppose les étudiants au gouvernement. Je vous cite. Il y a un principe fondamental que la ministre a oublié. Lorsqu'on veut changer un système, il faut commencer par la tête. Qu'est-ce que vous reprochez à la coiffure de Lynn Beauchamp? Je ne reproche rien. Mais quand on veut faire le ménage, il faut commencer par la direction. Par quelle tête Lynn Beauchamp a-t-elle dû commencer? Toutes les électeurs. Le même électeur, moi, je l'avais voulu. En 1994, j'étais ministre de l'Éducation. Moi, j'avais demandé à M. Barizeau de faire le ménage de l'Éducation. Alors, les électeurs n'ont pas aimé ça, c'est évident. Ils ont demandé ma tête à Lucien Bouchard. Quand Lucien Bouchard est arrivé, je pense que lui a démissionné et il n'aurait pas dû. Lucien Bouchard vous a tassé. Il ne m'a pas renommé. En mars dernier, Lynn Beauchamp a imposé une pénalité de 2 millions à l'Université Concordia pour sa mauvaise gestion financière. Québec reproche à la direction de Concordia d'avoir versé 4 millions à 7 cadres en prime de séparation et en salaire trop élevé. Est-ce que c'est un scandale qui vous a surpris? Non, parce que les dépassements de coûts, il y en a souvent des universités. Moi, je me rappelle, quand j'avais eu l'éducation, on était venu me voir pour avoir des dépassements de coûts. Je me demandais aux deux personnages qui viennent me voir, qui étaient du bureau de direction, « Vous enseignez quoi, vous autres? » Ils ont enseigné la gestion. C'est vous autres qui ont enseigné la gestion. Ils ont dit, « Imaginez-vous, j'ai dit oui à vos dépassements de coûts. Tous vos étudiants, ils ne doivent pas être meilleurs que vous autres. Ils vont être obligés de se jouer à eux aussi, éventuellement. » Alors, j'avais dit non. J'avais dit, « Moi, je ne vous donnerai pas de scène. » Arrangez vos affaires. Votre intérêt pour le milieu de l'éducation ne date pas d'hier. Quand Jacques Parizeau vous a nommé ministre d'éducation en septembre 1994, vous aviez accordé une entrevue qui m'avait marqué, Manon. Ah oui? Pourquoi on envoie un enfant à l'école? C'est pour le former, puis qu'il apprenne à lire, à écrire, être formé, puis fonctionner dans la société. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'on parle de toutes sortes de choses. Sauf que les enfants... Moi, quand je vois des enfants qui découpent, qui collent pendant un an, deux ans, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ils perdent leur temps. Et quand les enfants, il faut les convaincre d'apprendre des tables de multiplication, parce que si on a des calculatrices, on n'en a pas besoin. Est-ce que le niveau d'enseignement s'est encore dégradé depuis 1994, selon vous? Ben, c'est qu'il y a des affaires qui marchent, puis il y a des affaires qui ne marchent pas. Je vais donner un exemple concret. J'ai été pas longtemps, mais jusqu'à un an et demi. J'ai réussi à changer une affaire. La formation professionnelle met ça au Québec depuis 20-25 ans. Il y a de moins en moins d'étudiants là-dedans. Un gars qui va en formation professionnelle ou une fille, c'est une femme qui fait une coiffeuse, ou un gars qui va faire travailler plus manuellement, c'est quelqu'un qui n'aime pas la théorie, il n'aime pas l'abstraction. Il aime mieux apprendre avec ses mains, faire des affaires, plutôt que se faire avoir un professeur en avant de la classe qui y parle toute la journée. Alors, ça va être du commission scolaire. Je dis, moi, je suis prêt à vous donner l'autorisation pour des cours que vous ne vous donnez pas actuellement, à condition qu'il y ait des stages dans les entreprises. C'est avec ça qu'on va les garder. Le gars, il veut travailler un peu tout de suite, alors il va pouvoir travailler peut-être une journée ou deux par semaine. Et étudier. Et étudier, il va avoir ses cours, puis être motivé dans l'espace d'un an. Les inscriptions augmentaient de 25 %. Mais cette entrevue-là m'avait tellement marqué, et cette façon pragmatique de voir l'éducation m'avait inspiré ceci, Manon. Nos jeunes font des fautes, mesdames, messieurs. Des fautes gros comme le gras. On crerait qu'ils ont des appris. Moi, là, une faute, c'est 10 minutes dans le coin. Deux fautes, un coup de dictionnaire sur la tête. Trois fautes, ah oui, en punition avec le cojons. Ça va faire le niaiseur. Avez-vous le sens de l'humour? Oui. Bien, je vous pose la question. Oui, oui, toute ma vie. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai pris beaucoup de modèles dans l'agriculture. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai négocié les prêts agricoles pour sauver de l'argent, j'ai demandé aux banques, donnez-moi votre meilleur taux. Je suis surpris que vous, agriculteurs, c'est de l'argent du gouvernement, mais j'ai dit, moi, vous négociez un taux, dites-moi le meilleur taux que vous voulez me donner. Ils n'ont pas voulu bouger. Alors, j'ai demandé au président de Mont-des-Jardins, M. Raymond Blais, dans le temps. Il ne savait pas s'il prêterait. Parce que j'avais mis le taux, et il n'était pas haut, le taux. Il ne l'aimait pas. Non, il n'était pas haut. Je me disais, vous avez une garantie totale. C'est nous autres qui fait l'expertise. Quand on vous recommande quelqu'un, c'est parce qu'on sait qu'il va être bon. Il va vous fournir tout. Tout ce que vous avez, c'est de faire le prêt et de collecter. Ça ne mérite pas 20 %, ça. Alors, Raymond Blais m'a dit, après, ils vont y aller. J'ai fait la même chose avec les étudiants en 95. Quand les faux fonctionnaires m'avaient recommandé de changer plus aux étudiants, je ne fais pas ça. Ce que vous allez faire, je vais renégocier les taux avec les banques. Ça fait que j'ai demandé aux banques. J'ai écouté, là, si vous ne voulez pas, là, ça ne sera pas long, ça va être à l'appel d'offres. Quand on va tous les étudiants financiers, le meilleur taux, c'est lui, il va avoir tous les prêts. Là, c'était quelques centaines de millions, ça. Ça a réglé ça. Ça a réglé ça parce qu'il y en a qui ont bougé. Mais là, aujourd'hui, le contexte économique a beaucoup changé. Si vous étiez ministre d'éducation aujourd'hui, est-ce que vous seriez encore pour le gel des frais de scolarité? Oui. Pourquoi? Comment vous justifiez ça? Regardez le capillage à l'administration. Il y a un nombre de professeurs qui enseignent et d'autres prédéduisement qui font de la recherche. Est-ce qu'ils en font tous de la recherche? Mais il y en a qui en font, quand même. Il y en a qui en font. Mais qui devrait payer la recherche? Les frais de scolarité des étudiants ou le gouvernement? Ou bien l'entreprise privée? Ou l'entreprise privée? Qui va en bénéficier? Je ne parle pas des recherches commandités, où la firme veut se faire protéger par les professeurs d'université qui vont faire des recherches. Moi, je ne suis pas intéressé à avoir une ferme qui va faire des recherches pour le ministère de l'Agriculture, pour me passer des OGM. Mais vous, quand vous écoutez la télé et les nouvelles, est-ce que vous venez en rager? Oui. Ça paraît. Est-ce que vous vous ennuyez de la vie publique? J'ai aimé beaucoup la vie publique, mais il faut travailler avec des chefs qui nous inspirent. Mais vous, ça a bien été avec l'Éveille, ça a bien été avec Parizeau, mais pas avec Lucien Bouchard. Non. Pourquoi? Moi, j'ai toujours considéré que Bouchard était plus ou moins indépendantiste. Puis, je suis en train d'écrire quelque chose, là, puis j'ai fouillé un peu. Parti, j'ai été dans tous les partis. Il a été des conservateurs, dans les libéraux, aux fédéraux. Il a été la même chose dans tous les partis au Québec. Le Bloc. Il a fait tous les partis. Je vais dire, sincérité successive de même, là. C'est comme sortir avec une fille qui, après, voulait celle-là, elle dit à l'autre la même chose. Alors? On va vous regarder en 1964 lors d'un rassemblement. Manon. L'indépendance du Québec est souhaitable, nécessaire et réalisable et possible sur le plan politique, économique, social et culturel. Sur le plan politique, 97 ans de bataille pour l'autonomie. Maurice Duplessis est allé à Ottawa en claquant des portes. Il n'a rien obtenu. Jean Lessange est allé avec autant et sinon plus de bonne volonté. Aimable, gentil, faisant des quartiles, il n'a rien non plus obtenu. L'obligence d'être bref, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui insistent pour me dire que ça fait longtemps qu'ils ont demandé la parole. Un peu difficilement résumé, 200 ans d'humiliation et de termination. On vous a vu en 2008 flirter avec l'ADQ. Êtes-vous toujours un souverainiste convaincu? Toujours un souverainiste. Je pensais que M. Dumont, qui avait été, pour le oui, en 1995, pourrait le convaincre de devenir souverainiste. Vous vouliez aller dans son parti pour le faire changer? Non, non, non. Je ne voulais pas aller. Je n'ai jamais été le membre du... OK, non, non. Mais je croyais qu'il pourrait embarquer. On ne peut pas, si on les diviser, faire des grandes choses. Je n'ai pas les autres partis indépendantistes. Ce n'est pas ça. À Mercadil, je ne le trouve pas si pire que ça. Ils foncent, au moins. Si on peut dire ça. Bon, bien, mais pourquoi il sera divisé? Ça va faire l'indépendance, on se met tout ensemble, puis voter à 70 %, 75 % pour la souveraineté. Puis c'est ça qui va arriver. Vous avez été élu député du Parti québécois dans Lévis en 1976. René Lévesque vous a tout de suite confié le ministère de l'Agriculture que vous avez dirigé jusqu'en 1985. Selon le bulletin des agriculteurs, vous avez été leur ministre le plus populaire des dernières décennies. C'est à vous qu'on doit le zonage agricole qui a mis un frein à la spéculation immobilière sur les terres agricoles? Est-ce que c'est vous, Kevin Drummond? Non, Kevin Drummond l'a revouillé. Il me l'a dit, Kevin. Quand il était libéral avant. Oui. Il me dit qu'il n'y a pas pu... Son caucus ne voulait pas. Moi, mon père était agronome. Oui. Et mon père était un fédéraliste. Oui. Mais il vous a aimé. Bon. Il me disait toujours, lui, c'est un péquiste, mais c'est un bon ministre de l'Agriculture. Oui. Il dit, je suis le bon. Dans les années 70 et 80, vous souhaitiez augmenter le taux d'autosuffisance alimentaire du Québec à 70 %. De dépasser 70 %. Mais aujourd'hui, avec nos fermes modernes, ce taux ne dépasse pas 30 %. Oui. Les agriculteurs québécois reçoivent chaque année un milliard en subvention provinciale et au fédéral. Est-ce que ça vous déprime? Bien, je sais, ce qui est en politique, vous le vivez, là. On fait des bonnes affaires, puis le prochain qui arrive, il a fait du chou. Puis c'est... Il y a des affaires, là. Moi, quand... Il m'a fait le message qu'il voulait que je fasse comme ministre de l'Éducation. M. Charest, il a demandé qu'est-ce qu'il voulait à Mme... Moi, il y en a qui m'ont appelé, ils m'ont demandé pour faire dire qu'elle n'était pas bonne. Je ne sais pas, je ne la connais pas. Je ne sais pas quel mandat elle a eu du premier ministre. Le premier ministre, c'est de dire, tiens-le fort, être attaché puis bien ficelé, là. Alors, est-ce que c'est elle qui souhaite ça ou c'est lui? Je ne le sais pas. Mais le premier ministre, je ne peux pas se cacher toujours derrière des ministres qui font les jobs. C'est le premier ministre. Le premier ministre, il a un rôle plus grand. Beaucoup de gens, ils font leurs études, ils ont beaucoup de misère. Moi, je me rappelle toujours, quand l'année, j'avais mon gel, j'avais doublé ou triplé l'argent pour les analphabètes. Je ne l'avais pas, je l'avais économisé ailleurs, je l'avais mis là-dedans. Pour moi, un analphabète, c'est un handicapé. Ça te l'air. Puis je dis à la madame, qui était président de l'association, « Vous, là, comment ça fait que vous êtes analphabète? » C'est une femme intelligente. Elle m'a dit, elle dit, il m'est arrivé un événement qui m'a marqué dans ma vie. J'ai dit, « Quoi? » Elle n'a pas sauf eux. Puis je l'ai vu. Ma soeur brûlée dans la fenêtre. Elle dit, « Ma soeur, c'est bien brûlé dans la fenêtre. » Puis après ça, quand j'allais à l'école, il m'arrivait des flashs. Ma soeur qui brûlait. Il faut quand même écouter le professeur. Bien, cette femme-là était une femme intelligente. Mais sauf que... Elle a été victime d'événements qui ont fait qu'elle n'a pas étudié. À cause des flashs. Ça arrive, ça, beaucoup. Les gens qui n'ont pas d'argent. Vous avez été maire de Lévis le 1er novembre 1998, un poste que vous avez occupé jusqu'en 2005. Il y a toujours eu une saine compétition entre Québec et sa rive sud. Qu'est-ce que vous pensez de la construction d'un nouveau colisée? Je suis content de l'Abeau. Parce que l'Abeau m'a une qualité. C'est le projet pour Québec qui est fait payer par Québec. Je n'essaie pas de les refiler tout le temps. Le lien était fatigant. Je faisais un projet pour Québec. Puis après ça, c'était d'essayer de nous siphonner, pousser le gouvernement, faire une communauté métropolitaine comme on n'avait pas besoin. On n'avait pas besoin de la communauté métropolitaine. Les gens qui me disaient, vous avez vu Québec, tu es trop ferme. Je ne suis pas ferme. Je lui ai fait de vos affaires. Laissez-nous tranquille. Ce n'est pas de nous faire payer vos affaires. L'Abeau m'est correct. De trouver du financement qui se justifie, je pense qu'il va réussir. S'il y a le marché à Québec. Moi, je pense qu'il va... Sa seule question, pourquoi les Nordiques sont partis et qu'ils n'ont pas le marché à Québec? Est-ce qu'ils l'ont 17 ans plus tard? Québec, c'est une population âgée. Les billets à 150 piastres du billet, les Juifs n'ont pas ça. En tout cas, c'est exceptionnel. Ils ont d'autres choses à faire. Est-ce que vous voulez nous lire une petite carte? Je vous ai écrit ça. Vous avez des bons yeux? Dis-moi la dent. Oui, des bons yeux. Je vais vous la lire. Vous avez trois qualités de plus en plus rares en politique. Authenticité, passion, franc-parole. Si j'étais vous, je me lancerais.